Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du magazine de la Web TV de Saint-Sébastien-sur-Loire. En programme ce mois-ci, une rencontre avec Yvon Samzin. Il est le président du conseil handi-citoyen. Nous retrouvons bien sûr comme à l'habitude l'agenda, ce qu'il ne faudra surtout pas louper dans les semaines qui viennent à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et tout de suite, retour en arrière, retour sur l'actualité de cet été, l'effet marquant de la belle saison à Saint-Sébastien-sur-Loire. Faisons d'abord un point sur les centres de loisirs. Nos chères têtes blondes ont-elles profité des animations prévues pour elles à Saint-Sébastien ? Eh bien la réponse est oui. Les différentes structures d'accueil ont enregistré une augmentation de 10% de leur fréquentation. Poney, découverte du surf, de la vie des trappeurs, des calanques de Marseille, des monuments de Paris. Voilà entre autres quelques-uns des séjours qui leur étaient réservés, avec un tel programme pas étonnant qu'ils attendent déjà avec impatience les prochaines grandes vacances. Comme chaque année, au sortir de l'été, vous aviez rendez-vous avec deux grands événements à Saint-Sébastien-sur-Loire. Tout d'abord, Sportissimo, le 10 septembre dernier. Sportissimo, c'est la grande fête du sport. Les associations ont enchaîné démonstrations et initiations. 5000 visiteurs ont pu se tester à de multiples activités grâce au conseil des éducateurs sportifs et associatifs. Deux indicateurs réjouissent les organisateurs de Sportissimo. Les familles se sont déplacées en nombre et sont restées un long moment sur l'île forgée, ce qui démontre l'intérêt populaire de cette manifestation. On a l'habitude de dire un esprit sain dans un corps sain, on passe donc tout de suite à la culture, avec les journées du patrimoine. Elles se déroulaient les 17 et 18 septembre, et là aussi l'intérêt des Sébastienais n'est plus à démontrer. Ils étaient des centaines à aller de site en site, de la gibrer au tout nouveau sentier des six pèlerins, hommage à Rabelais et au chapitre 38 de Gargantua, où l'auteur fait mention de la paroisse de Saint-Sébastien. Et justement, la nouveauté de l'année, le buffet Gargantua à l'auberge de la Savarière, a été un des succès de cette édition. Un esprit sain dans un corps sain et repu. Nous allons maintenant nous intéresser à la rencontre du mois. Rendez-vous avec M. Samzin, Yvon Samzin. Il est le président du Conseil Handicitoyen. M. Samzin, bonjour. Qu'est-ce que le Conseil Handicitoyen ? Le Conseil Handicitoyen est en fait une instance participative de la ville. Son rôle est en fait de servir de lien entre les instances du municipal, les citoyens de Saint-Sébastien, qui rencontrent des difficultés de par leur handicap, quel qu'il soit. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous ? Bon, on fait appel à nous, surtout au niveau conseil, pour les différents services municipaux. Et on sert aussi de lien entre les citoyens handicapés et les différentes associations qui peuvent exister sur la ville de Saint-Sébastien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes écouté ici ? Est-ce que vos conseils sont entendus ? Oui, nous sommes très écoutés en tant qu'instance participative, notamment au niveau de l'accessibilité. On pourrait prendre comme exemple la place de l'église. Nous avons été consultés au niveau des plans, avant réalisation. Et là, nous sommes encore consultés dans le choix des différents meubles qui vont être installés sur cette place. Un autre exemple, c'est la médiathèque de Saint-Sébastien, qui a fait appel à nous, en fait, pour revoir ce rayonnage et l'accessibilité des différents documents et œuvres, notamment pour les CD, les BD. Donc, que ce soit existé par la fois pour les personnes adultes, mais aussi pour les enfants handicapés, quels qu'ils soient, qu'ils soient malvoyants, qu'ils soient malentendants ou en fauteuil. Le 8 octobre était une journée particulière pour vous ? Oui, c'était une journée particulière, puisque nous avons recensé, grâce à l'association Jackson, tous les lieux accessibles sur la commune de Saint-Sébastien et de Nantes. Le but de la manœuvre était en fait pendant cette journée, grâce à des bénévoles, de noter, de quantifier les lieux publics commerces ou autres, pouvant accueillir des personnes en situation de handicap. Donc, sur la ville de Saint-Sébastien, différents commerces ont été notés et transcrits sur le site internet de l'association Jackson.com. Quelle est l'actualité du Conseil anti-citoyens ? Quels sont vos gros projets du moment ? Le plus gros projet, c'est donc la mise en accessibilité dans le cadre de la loi 2005, avec l'objectif de rendre tous les bâtiments publics accèsibles pour le 1er janvier 2015. Donc, nous avons pour cela un planning qui a été établi en collaboration avec les différents services et conseils municipaux de la ville, dans lesquels nous avons eu, dans le premier lieu, le diagnostic de tous les lieux à mettre en coffre forbité. Puis, une concertation entre nous, les conseillants des historiens, et les services techniques de la ville. De là est arrivée, différentes propositions techniques qui sont présentées auprès d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage décide, en fonction du budget, évidemment, des chantiers effectués ou pas. Donc, par exemple, ici, pour 2011, nous avons trois lieux publics qui sont en chantier de mise en activité, qui sont l'école du Douai, l'escale, qui est donc un lieu festif, et le gymnase de la Martelier. Donc, l'objectif est de les rendre complètement accessibles pour le 1er janvier 2011, 2012, pardon. Deuxième chantier ? Deuxième chantier dont on pourrait parler, c'est donc la mise à disposition de GPS pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, leur permettant, en fait, de circuler dans la ville de Saint-Sébastien. Donc, nous avons, en premier temps, fait un choix de matériel. Nous avons recensé les personnes susceptibles d'être intéressées, et maintenant, nous sommes dans la phase d'essai et d'enregistrement des parcours intéressants pour eux dans la ville de Saint-Sébastien. Autre exemple, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'avoir un interprète du langage des signes pour les personnes sourdes sur Saint-Sébastien. Cet interprète pourrait intervenir entre les personnes sourdes et les services de la ville, ou les services municipaux, les écoles, la médiathèque, le CCAS et autres, de façon à avoir quelqu'un qui réponde à cette attente dans l'heure qu'il suit. Merci beaucoup, M. Samzin. Il est maintenant venu le temps pour nous de nous intéresser à l'agenda, toutes les dates qu'il ne faudra pas louper ici, à Saint-Sébastien-sur-Loire, dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, puisque j'en parle, je vous invite à vous procurer au plus vite le programme de la saison culturelle. Il est disponible dans tous les lieux publics de la ville. L'agenda, c'est tout de suite. Du 11 octobre au 19 novembre, à la médiathèque, une exposition va vous montrer l'autre dimension des chiffres et des lettres qu'Evta Pakowska s'affiche. Une exposition à destination des plus jeunes, mais les grands seront au moins aussi fascinés par les œuvres de l'artiste. À l'embarcadère, le 14 octobre, vous aurez rendez-vous avec la lauréate du prix Barbara, Carmen Maria Vega. Humour, tendresse et énergie sont au répertoire de cette révélation de la scène française. Le 16 octobre, l'école de musique vibrera sous les steel drums de Macadam Pangroove, dépaysement garanti. Je n'ai jamais autant été occupé que depuis que je suis retraité. On a tous entendu ça au moins une fois dans notre vie et les retraités de Saint-Sébastien-sur-Loire vont le démontrer une nouvelle fois du 17 au 23 octobre. Ce sera la semaine bleue et son programme riche de découvertes et d'animations leur donne rendez-vous. Pour finir, un peu de latin jazz avec celui que l'on surnomme le soleil de la musique latine, Eddie Palmieri, pour un concert événement le 17 novembre à l'embarcadère. Un rendez-vous là aussi à ne surtout pas louper. Cette nouvelle édition du magazine de la Web TV de Saint-Sébastien-sur-Loire est maintenant terminée puisque nous y sommes. J'en profite pour vous rappeler que les marchés à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est le mardi dans le centre-ville et le vendredi au Douai. A bientôt pour une nouvelle édition de la Web TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada